Donc, on s'en va dans l'univers de la réalité virtuelle, mesdames, messieurs. Compound, développé par Beaven McCackney. C'est un gars tout seul qui a développé ça, donc vous aurez deviné. Publié par Not Dead, et c'est disponible sur PC, VR et sur Quest 2. En fait, c'est disponible sur PC depuis un méchant bout de temps, ce jeu-là. Et ça vient de sortir sur le Quest 2, donc c'est pour ça que j'en parle. Et il fallait que j'en parle parce que c'est un hidden gem, ce jeu-là. Et ça n'arrive pas souvent des hidden gems en VR. Puis celui-là, vraiment, ça en est un peu réduire, et on va vous le montrer comme ça. Il s'agit, en fait, le sous-titre du jeu, c'est Hardcore Roguelite FPS. Donc, c'est un classique jeu d'arcade de first-person shooter, mais évidemment parce qu'on est en réalité virtuelle. Donc, 16 bits. On va faire le look de ça. Donc, on est vraiment inspiré. C'est comme cheat, mais c'est tellement beau. Bien fait. Mais ça, tu le sens que c'est inspiré de Doom, de Wolfenstein, de ces jeux-là. Tout, 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 ça ressemble beaucoup à Zero Tolerance au Sega Genesis. Et Colin, ça fait penser à Wolfenstein. Ça, c'est du lore, mon gars. Hein? C'est pas n'importe quoi. Si quelqu'un se donne d'aller voir du Zero Tolerance au Sega Genesis, il va faire comme Fred dit pas de la merde. Il a l'étude. Connaît ses fusils. Donc, voilà, j'ai joué sur Quest, évidemment, parce que pas de fil. Parce que t'es riche. Parce que je suis riche, puis j'aime ça, jouer pas de fil, quand je peux jouer pas de fil. Exactement. À un moment donné dans la vie, t'as la richesse. T'as l'air des fils. T'as sens que c'est fini, les fils. C'est ça. J'achète plus besoin de fil. Bien, celui avec fil coûte beaucoup plus cher que celui sans fil, par contre, là. C'est pour la parure. C'est ça, c'est juste la parure. Mais tu sais, en fait, quand je veux jouer à des jeux avec fil, c'est quand je veux avoir le top qualité. Sauf que quand on regarde ça, on se dit, bien, la qualité va être identique sur Quest que sur PC. C'est fait comme ça, tu sais. Donc, pour commencer ce jeu-là, il n'y a pas d'histoire qui nous est racontée d'aucune façon. Il y en a une qu'on comprend avec le level design, ce qui est dans l'environnement. C'est que, dans le fond, on est comme un mercenaire, nous, qu'on se fait engager pour infiltrer une compagnie qui produit un virus qui transforme les humains en zombies, mais qui produise également le vaccin à ce virus-là. Donc, c'est une compagnie qui rend le monde malade, qui soigne le monde, qui se mette riche à ne plus finir avec ça. C'est une bonne idée. Pareil comme le gouvernement. C'est exactement ça que le goût a fait. Oui, on le mettra après, mais ça ressemble beaucoup à ça, effectivement. C'est la palette de couleur Genesis, un peu. Ah oui, ça ressemble pas mal. Donc, on est dans un environnement très industriel qu'on va pouvoir voir là. Bon, techniquement, le jeu, juste pour dire rapidement, pour le déplacement, c'est possible de se déplacer en téléportation ou en déplacement libre. Donc, des trucs de confort vraiment appréciés. Ça a l'air quand même pas pire. Tout ce que j'ai vu, c'est en déplacement libre. Moi, je les joue en déplacement libre et il n'y a pas de motion sickness. Parce que c'est quand même pas très... C'est assez minimaliste. C'est ça, c'est pas réaliste. Mais tu joues assis à ça. Moi, je joue debout et je tourne un peu partout en jouant parce que ça arrive de tous les bords. Plus tu montes dans le jeu à parler pour le level design, mais plus tu avances, plus il y a des ennemis. Puis plus ça va un peu tout partout. Tu peux jouer assis, mais tu vas avoir de la difficulté, je pense. Mais tu pourrais, en fait, jouer assis. Bon, on revient dans le level design. Donc, en fait, la particularité de ce jeu-là, c'est que c'est un roguelite. Donc, à chaque fois qu'on va revenir dans le jeu, ça va être un level design qui va être différent. Par contre, il y a quand même une constante là-dedans. C'est que chaque niveau qu'on voit là, en fait, ont deux étages. On va se promener dans les ascenseurs pour monter d'étage en étage. La séquence des niveaux va être tout le temps la même. Donc, ça va être tout le temps. On va commencer dans les égouts. On va monter dans les entrepôts, après ça, dans les bureaux administratifs de la compagnie. Pour se rendre sur le toit, pour se battre contre l'hélicoptère du business. C'est pas de course qui s'en va. Effectivement. Donc, ça, ça, ça ne change pas. Mais les deux niveaux que tu as par section, en fait, ça, la map va changer. Puis les guns vont changer, les ennemis vont changer. Donc, les seeds vont être différents. Puis plus on avance, plus les seeds deviennent intéressants parce que les armes, on va les débarrer à force de jouer. Il y a des nouveaux ennemis qui vont sortir. Donc, ça vient vraiment le fun de refaire les niveaux. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que l'environnement est destructible, des fois. Donc, là, on a vu qu'il y avait des bords de carton qui se pétaient. Il y a une place qu'on arrive que… Les crates. Oui, il y a des crates. Mais des fois, ça peut jouer contre toi. Parce que plus tu montes, à un moment donné, tu arrives à un… Il y a des bombes dedans, je dis. Il y a des zombies dans des genres de trucs avec genre de la glue ou je ne sais pas quoi. Si les ennemis ou toi, tu t'es dedans, le zombie sort et ils te courent après et ils sont difficiles à tuer. Ça vient jouer contre toi. Par contre, des fois, il y a des instincteurs, c'est immer. Puis si tu es, ça fait des grosses boucanes de fumée en gros pixels carrés. Ça te camoufle, c'est le fun. C'est quoi le time to crate dans ce jeu-là? Le time to crate? Ça, c'est comme l'indice de first-person shooter qui est le nombre de temps que ça prend avant de voir ta première crate, ta première boîte de bois. Il n'y en a pas de crate, en fait, là-dedans. Des bois de carton. Il n'y a rien, en fait, et toutes les armes vont soit flotter dans le vide, puis tu vas les trouver dans les niveaux où vont être donnés par les ennemis quand tu vas les tuer. C'est très, 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 très minimaliste, très simple, le jeu. Bon, c'est ça. Des fois, ça, je dis de l'instincteur. Bon, le look aussi fait que les balles de gun sont grosses comme des balles de baseball. Ça fait que tu les vois vraiment arriver. Oui, oui. C'est appréciable, ça. C'est appréciable, puis ce n'est pas hyper rapide non plus. Non, ils n'ont pas mal de venir. C'est pas le temps de te tasser. C'est ça. Même pour les gens qui ont une très grosse tête ou un très gros corps, c'est le temps de se tasser. On rentre dans le garde-robe. Évidemment, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi du level design, c'est que ça va jouer beaucoup sur le jeu, puis c'est très varié. On va avoir des fois des environnements qui sont comme ça, super ouverts, puis quand on se ramasse dans les bureaux, par exemple, là, ça vient comme du close combat, super fermé, tu fais attention, tu tournes les coins, tu fais attention un petit peu à ce que tu vois dans l'environnement. Tes gars ne parlent pas là-dedans, par exemple. Non, tes gars ne parlent pas. D'ailleurs, si tu regardes sur ton poignet, comme si tu regardes ta montre, tu vas avoir une mini-map qui s'appelle, on le fait tantôt, le... je ne me rappelle plus c'est quoi, le nom de la map. Non, il y avait un nom de map, le Mapman 9000, en fait. Là-dessus, tu vas voir ta map, et puis ce qui est le fun aussi de la map, c'est que... C'est comme du programmer art, ça, c'est quand même, veux-tu faire une affaire, il va faire de quoi d'un peu boboche, là? Ce qui est pas pu être de la map sur le poignet, c'est que quand tu étais dans un endroit sur la map, tu peux te re-téléporter là après ça, donc... Ah, OK. Quand tu tues tout le monde dans le niveau, ça te dit « level clear », tu peux te téléporter directement dans l'ascenseur, puis tu y vas déjà au prochain level, ça va très, très vite. Tu mets le casse, tu pars, tu joues, t'es comme trois secondes après que t'as commencé le jeu, t'es à rien de jouer, là, puis ça va vite. Le jeu dure environ 40 minutes de faire une run complète, là, de tous les niveaux, puis quand tu termines le boss, tu reviens dans les égouts, ça te dit « loop 1 » a été complété, il fallait que tu rejoues jusqu'à tant que tu... Qu'est-ce que ça fait? Rien, là, tu... C'est-tu plus dur, ou... Non, j'ai pas trouvé que c'était plus dur, là. Bon, quand tu commences, évidemment, je me disais que t'étais un mercenaire for hire, donc t'es dans un genre d'appartement miteux, sur ton mur, il y a comme un étagère de trophée. Un poster de Samantha Fox. Ouais, ça serait le fun, ça. L'étagère de trophée, c'est tous les achievements que tu peux avoir, dans le fond, puis qui te permet de débarrer d'autres guns, puis t'as un gros gun à la fin, un genre de gros rattling gun que tu peux te prendre quand t'as tout débarré l'achievement. Puis ce que j'ai trouvé vraiment sympathique, c'est qu'étant donné que c'est pas tout le monde qui a la même grandeur, en VR, quand on joue, il y a une manette sur le mur qui fait descendre ton étagère pour aller chercher ce qui est en haut, si t'es trop aussi. J'ai trouvé ça sympathique. C'est malade. T'as aussi un genre de table de cuisine pour choisir ton mode de jeu, Easy, Medium, Art. Donc, Easy, je pense que tu manges comme des toasts. Medium, tu manges un steak, puis Art, tu manges une bouteille de vin, puis t'as crissé à terre pour aller voir du goût tout le monde. Donc, c'est vraiment le fun, l'appartement éco, les toasts. Bon, dans l'appartement, t'as un… C'était la Wii U qui faisait des toasts. Oui. C'est du Lord. Non, c'est la PS. Ah non, c'est la PS4. La PS4 fait des toasts. Une console de faible hochon. Non, la PS4 fait pas de toasts. Bon, dans ton appartement, tu peux aller dans un Shooting Range, t'as un mode de pratique aussi. Puis sinon, tu vas aller vers l'ascenseur pour commencer, pour aller dans les égouts. Puis sur le bord des ascenseurs, dans ton appartement, t'as un break glass, si jamais, en code d'urgence, il brise la vitre. Puis t'as un petit gun, ton petit P-Shooter, il est tout le temps là. Fait que tu casses la vitre et tu y vas. Nice. C'est le fun. Il y a une belle variété d'armes. Quand tu lâches tes armes, puis ça, c'est des chouettes des armes que j'ai vraiment appréciés. Quand tu lâches ton gun, il floppe dans les airs, il bouge pas, là. Non, ouais. Si tu lâches ta grip, il est là. Parce que souvent, il va falloir que tu changes tes mains si tu veux t'alterner. OK. Tu peux garder un de tes fusils dans ton sac à dos, là, en backup, en fait, là. Donc, tu peux avoir trois fusils en même temps. Le reload est assez intéressant pour les guns qui sont plus complexes. Ton P-Shooter, standard, il n'y a pas de balle, mais il va surcharger, en fait, si tu t'aies trop souvent. Tu vas avoir un petit temps de reload. Sinon, c'est très simple, les reloads. C'est un putain A, il enlève le mag, puis après ça, t'as tout le temps ton trigger sur une de tes manettes qui fait apparaître la balle, tu le mets dedans, A, puis t'es parti. OK, c'est pas comme Half-Life, Alex, où est-ce que tu capotes, t'échappes tout à terre, puis tu meurs. C'est pas fait de te stresser à ce point-là. Non, fait que c'est ça. Les ennemis aussi, bon, il y a beaucoup d'ennemis qui sont humains, qui ne bougeront pas tant qu'ils ne vont pas te voir. Sur ton poignet, d'ailleurs, tu peux voir si t'es détecté ou pas par les autres ennemis. Puis, il y a aussi beaucoup de robots. Puis ça, c'est un autre choix de design qui est vraiment intéressant, c'est que tu les entends à travers les portes, les robots qui bougent. Fait que si t'approches une porte que tu vas ouvrir, tu vas savoir à peu près quel genre d'ennemi qui va être là. Fait que tu peux te préparer à tes attaques. Soit un thon ou bien... Un thon ou bien... Un thon ou un gars. Un thon ou un Chris de gros thon. J'aime ça, un thon. Un thon, mais pareil, c'est ça. Il y a des thons. Un thon. Attends, allez-vous quand même un esprit, je pense. Ça pique pas les thons. Chris, ça pique les thons. Un thon, c'est un gros bourdon pour ceux qui n'ont pas été en région. C'est un gros bourdon. Attention aux thons. Attention aux thons. C'est vrai, ton thon. OK, c'est drôle, ça. J'aime ça les thons. Faut que j'en ai pas à faire thons. J'avoue que c'est hot. J'aime ça, moi, ces affaires. Il y a des thons. Un peu partout dans le jeu, il va y avoir des mini-boss aussi, un officiel. Tantôt, on vient d'en voir un. Il y avait un gars qui avait un genre de gros shield devant lui, un gros bouclier. T'as un qui va aller à une place. T'as un genre de gros araignée en robot qui veut t'attaquer. C'est le fun. Ils sont pas tout le temps là. Ça dépend de la game que tu vas prendre quand tu vas jouer. Et dernier truc à parler. Avant que tu commences ton jeu, en fait, t'as une machine distributrice dans ton appartement qui est des seringles. Oui, j'ai vu ça tantôt. Ça, c'est des mutations. Et ça, ça te permet de changer les règles du jeu. Donc, tu peux mettre le jeu plus difficile. Tu peux avoir, mettons, il y en a un qui s'appelle Extra Arm. Ça fait que quand les balles tombent ou que les ennemis te donnent du load, si tu passes à côté, il va automatiquement le ramener vers toi. Ah, ça, là. Auto-reload, c'est plus lent un petit peu, mais t'as pas à faire le mouvement manuel. Oui, oui. Il y en a un qui, c'est comme le Hardcore Mode. Fait que tu vas avoir moins de balles, plus de monde. Il y en a un qui, c'est genre le Golden Gun un peu. Fait que tu tues le monde dans une balle, mais tu te fais tuer avec une balle aussi. Ah, oui. Ça donne beaucoup de replay value au jeu. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. T'es pas obligé d'en prendre. Non, non, tu peux y aller directement. Puis, c'est ça, c'est toi qui choisis. Puis, sinon, tu prends ta douche à côté pour enlever ta mutation, si t'as besoin. Ah, oui, oui. Oui, il y a une petite douche pour se faire cligner. Comme dans les laboratoires. Donc, voilà. C'est un excellent, excellent jeu. Il est très le fun. Moi, je trouve qu'il a de l'air le fun. Moi, je jouerais à ça. C'est 25 sur Quest. Je pense qu'il est un petit peu moins cher sur PC. Non, je pense que vous aimeriez ça parce que c'est très, très simple puis c'est très accessible, j'ai trouvé. Oui, ça a l'air pick and play pas mal. C'est ça. Bon, il y en a un que tu transformes toutes les armes en arc à flèche. Ça peut être ça aussi si c'est votre fun. C'est ton schtick. En fait, c'est pas une toast qu'on mange. C'est un morceau de tarte. C'est un morceau de tarte aux cerises. Oui, aux cerises. C'est pas c'est quoi que tu l'auras même mangé. Non, je jouais à un médium. Tu gardes ça dehors, ça attire les tons. Oui. Mais en tout cas, c'est un jeu qui en donne vraiment beaucoup pour votre argent. Je le recommande fortement. C'est un petit bijou, c'est un idéal. C'est génial. Ça s'enligne quelque chose de bon. Non, ça s'enligne pour un Pogo Free ce soir. T'as la barre, ouais, t'un se dérougit pas. Faut pas changer l'huile. J'ai rien de négatif à dire sur ce jeu-là, aller chercher. En fait, la seule chose que... Puis c'est la première fois que j'ai fait quand j'ai commencé, c'est que j'étais dans les posters, puis j'ai essayé de pousser les murs, voir s'il y avait des trucs cachés comme dans Wolfenstein. Puis malheureusement, non. Il n'y a rien comme d'extra. Sinon, le look, tu fais vite le tour, mais en même temps, il est correct. Tu n'auras pas tout en compte que c'est un rogue, puis ça va vite. Mais voilà, c'est un excellent, excellent jeu. Excellent.